Qu'est-ce qu'il a contre l'islam ? Il a besoin d'un examen de santé mentale. Recep Tayyip Erdogan n'en finit pas d'accuser Emmanuel Macron d'islamophobie. La France, sous l'influence officieuse de la Turquie, interroge un exemple à Roubaix, dans l'une des 300 mosquées d'obédience turque, là où l'imam, détaché par Ankara, ne parle pas un mot de français, élit à ses fidèles des textes envoyés directement depuis la Turquie. Je m'appelle Mevloud Konak, imam à la mosquée de Roubaix. Ça fait un an que je suis arrivé d'Adana en Turquie pour remplir ma mission ici. Mevloud est ce qu'on appelle un imam détaché, envoyé par la Turquie pour une mission de 4 ans en France. L'islam turc en France, c'est un islam qui est géré depuis Ankara. Nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés pour pouvoir réduire ses influences étrangères. Réduire l'influence étrangère, car tous les vendredis, les prêches arrivent directement du gouvernement d'Erdogan. Bonsoir Caroline Roux, ravie de vous accueillir sur le plateau de CETA. Vous c'est dans l'air, c'est tous les soirs à 17h45. Et exceptionnellement ce soir à 20h50, évidemment sur France 5, avec ce documentaire inédit suivi d'un débat sur Erdogan, si on le dit à la française Erdogan, si on le prononce à la Turque, le sultan qui défie l'Europe. Au cours de cette soirée, vous diffusez notamment l'interview exclusive que vous avez réalisé avec Emmanuel Macron qui ne mâche pas ses mots avec le président turc. On y revient dans un instant, mais pour mieux comprendre les enjeux des tensions entre Paris et Ankara. Il y a notamment cette question des imams détachés qui prêchent dans les mosquées gérées par des associations franco-turques avec des textes prêts à lire. Oui, ils arrivent le vendredi, les textes des imams détachés qui sont rattachés directement à Ankara. C'est très bien monté dans cette enquête menée par Marie-Laurent qui a travaillé sur ce film. C'est un réseau d'influence en réalité au service de Recep Tayyip Erdogan. Réseau d'influence lié aux mosquées. Il y a 250 mosquées qui sont vraiment sous l'influence de la Turquie. Mais d'autres réseaux, on a parlé des loups gris beaucoup dans l'actualité récente, c'est-à-dire là pour le coup des organisations nationalistes, ultra-nationalistes. Pour la France à prononcer la dissolution. Exactement, mais qui sont en lien direct également avec Erdogan. Quel est l'objectif ? Alors justement, c'est intéressant de ne pas s'arrêter sur... Vous savez, vous nous connaissez bien, c'est dans l'air, on n'aime pas être dans la caricature, on essaie de poser les choses très à plat. Et ce qu'on a voulu démontrer, c'est que tous ces réseaux d'influence-là sont au service, non pas d'un choc de civilisation, en tout cas de la politique intérieure de Recep Tayyip. C'est un levier sur lequel il joue pour flatter le sentiment nationaliste à l'intérieur de son pays, pour arrimer à son socle électoral cette Turquie, ces Turcs noirs comme on les appelle, plus traditionnalistes, plus proches des convictions religieuses. Et donc il sert ses intérêts politiques locaux pour garder le pouvoir qu'il a depuis 18 ans. Et je précise, pardonnez-moi, c'est que la diaspora turque, ce sont des électeurs. En France, il y a 700 000 Turcs qui votent, et lorsqu'ils votent, ils votent à 60% pour Recep Tayyip Erdogan. Les responsables de ces mosquées, évidemment, se défendent d'être sous influence et en mission ici en France. Bien sûr, vous les avez entendus, ils expliquent, ils disent, nous on fait, voilà, on a des prêches et on ne fait pas de politique. À travers ces réseaux d'influence, c'est tout de même un message envoyé par la Turquie. La France serait le berceau mondial de l'islamophobie. Un message qui est très largement relayé par les médias locaux. Ça, c'est un élément très important et ça va amener sans doute à l'extrait qu'on va avoir du chef de l'État parce que c'est sans doute un des éléments qui a le plus heurté les autorités françaises ces derniers mois. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, des réseaux d'influence sur les réseaux sociaux, organisés directement et dirigés directement par Ankara, ont mis en place une campagne anti-française dans l'ensemble du monde musulman avec des propos extrêmement violents, des propos parfois détournés du chef de l'État. C'est-à-dire que c'était vraiment des fake news. Et c'est parfois relayé, y compris par des médias pro-Erdogan. Et ça, c'est extrêmement violent puisqu'on a vu les images ces derniers temps où on a fait passer la France pour un pays islamophobe. Alors justement, on regarde un extrait de votre film sur les réseaux sociaux. Tout est bon pour faire passer la France pour islamophobe. Même les sites d'information les plus officiels s'y mettent, comme l'agence de presse gouvernementale, Anna Deloux. Anna Deloux a une page sur son site en français, donc vraiment pour faire de l'influence à destination de la France, qui s'appelle « Islamophobie et racisme d'État ». Vous avez autour de l'AKP et de Erdogan une armée digitale, une armée numérique d'individus de comptes sociaux qui sont quasiment à la botte du pouvoir et qui relaient de manière automatique presque obligatoirement beaucoup de fonctionnaires, de gens dans les ministères, de gens qui sont des militants de l'AKP qui vont relayer. Et plus vous allez vous éloigner, en fait, plus vous allez avoir des gens qui sont juste de simples sympathisants. Ils sont tous, en fait, en attaque, tels des escouades, en fait, prêtes à surgir. – Voilà, alors on voit que c'est une véritable guerre de propagande avec beaucoup de fake news, comme le fichage des élèves musulmans qu'on pouvait encore trouver sur ce site. Est-ce que le message s'est amplifié ces derniers mois, vous diriez ? – Alors, je n'ai pas les moyens de répondre à votre question. Il faudrait que je discute avec les services de renseignement français qui enquêtent très sérieusement sur ces sujets-là. Donc je ne sais pas s'il y a une amplification. En tout cas, là, clairement, à la faveur de ce qui s'est passé ces derniers mois, les propos du chef de l'État ont été détournés, encore une fois, avec des deepfakes. C'est très grave, c'est-à-dire qu'on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais prononcées. – Des phrases qu'il n'a jamais prononcées, avec des informations, comme vous le voyez, qui peuvent heurter le monde musulman. Je suis musulmane, je découvre qu'on fiche en France les élèves musulmans. Ça me heurte, ça me blesse et ça me met en colère. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Ça alimente une colère, une haine contre le modèle français. – Est-ce que vous avez sollicité un entretien avec le président Erdogan ? – Oui, merci de me poser la question, parce que oui, on l'a fait. On l'a fait, pas seulement Recep Tayyip Erdogan, également l'ensemble des membres du gouvernement turc. Malheureusement, ils n'ont pas répondu favorablement à nos demandes, qu'on a fait passer, y compris par des interlocuteurs qui sont en Turquie, qui ont l'habitude de travailler avec eux, ils n'ont pas souhaité le faire. Du coup, c'est vrai qu'on a interrogé une journaliste, plutôt d'un média pro Erdogan, qui a gentiment répondu à nos questions, avec son langage à elle, évidemment. Mais hier, on a reçu un coup de téléphone de l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur qui vient de s'installer, de Turquie en France, qui a demandé à participer au film. Alors évidemment, ça n'était pas possible, parce que le film est diffusé ce soir. – Il ne participera au débat ? – Mais il participera, en tout cas, nous sommes allés l'interroger, et il s'expliquera notamment sur la question des sanctions turques dans l'émission qui sera en direct après la diffusion du documentaire. C'était quand même l'idée aussi de les entendre, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels on a le droit de vouloir les entendre, et notamment sur la question migratoire. Il est très fréquent de poser le débat en disant les Turcs font un chantage aux migrants à l'Europe. C'est choquant, évidemment, ça nous heurte tous. Les Turcs nous disent, mais vous faites un chantage. Et c'est ce qu'ils nous expliquent ce soir. Ils nous disent, vous faites un chantage, pourquoi ? Parce que vous nous dites, si vous ne vous occupez pas des migrants, nous retirons les millions d'euros que nous donnons à la Turquie chaque année pour s'occuper de la question migratoire. Ils considèrent que c'est aussi une forme de chantage qui est exercée sur la Turquie. – Pas de réponse d'Erdogan, mais une interview exclusive d'Emmanuel Macron qui revient donc sur ces campagnes de dénigrement qui se sont multipliées ces derniers mois. – Il y a très clairement, en quelque sorte, une rente politique dans certains pays de la région, aidée par des grands médias, qui est de dire, quand la France essaie de régler ses problèmes, c'est qu'elle a un problème avec l'islam. Et très clairement, il y a eu, à l'automne dernier, une politique de mensonge. Mensonge d'État, mensonge relayé par les organes de presse contrôlés par l'État turc, relayé largement par certaines grandes chaînes où je suis allé m'exprimer d'ailleurs, contrôlées par le Qatar, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec l'émir. Et donc nous avons, la France a subi pendant plusieurs semaines, une offensive en règle, politico-religieuse, menée par des pays de la région, relayée par des grands organes de presse, des organes d'influence qui irriguent dans tout le Maghreb, le Machrec, l'Afrique et en France. On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Je soutiens les caricatures contre le prophète. Je n'ai jamais dit cette phrase. – Trois fois le mot mensonge. – Mensonge d'État. – Mensonge d'État. – Dans la bouche du président de la République, Emmanuel Macron. On peut vous dire que sur la durée de l'interview, il était très affûté sur ce sujet-là qui lui tient vraiment à cœur. Il a fixé des lignes rouges, on y reviendra peut-être. Mais là, précisément, quand on est arrivé sur ce sujet-là, j'ai senti, peut-être à tort ou à raison, mais vous avez eu l'extrait là, qu'il avait été surpris de la violence, de ce qui s'est passé. Étonné même des moyens qui ont été utilisés pour le cibler lui personnellement. Et encore une fois, derrière Emmanuel Macron, il y a la France et il y a le modèle de laïcité. – Le message est clair, c'est un discours de fermeté très nette que tient Emmanuel Macron. – Alors il y a les deux. Il y a un discours de fermeté très nette de la France qui clairement pose des lignes rouges, notamment sur la question de la Libye, du retrait qui est demandé par Emmanuel Macron, des mercenaires syriens qui sont envoyés par la Turquie. mais il y a clairement la volonté du président de la République de faire baisser un petit peu le niveau de tension et on l'a senti, il dit clairement qu'il garde quand même la volonté de discuter avec la Turquie. Mais le ton est ferme, vous avez raison, le ton est ferme sur certains sujets, dont celui de l'ingérence. – Parler de mensonges d'État, ça va permettre de rétablir un dialogue ? – Non, 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 vous avez raison, mais enfin, il s'est monté très haut. Vous vous souvenez des insultes qui ont été proférées par Recep Tayyip Erdogan, la santé mentale, les Français, débarrassez-vous du président de la République. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on fait deux pas en arrière, il y a Emmanuel Macron, il y a Recep Tayyip Erdogan, et puis il y a les 27, et puis il y a Joe Biden. Et puis il y en a un nouveau qui est arrivé dans ce jeu-là, qui est donc le nouveau président américain, et je pense que ça change un peu l'état d'esprit général dans les relations que peut avoir la Turquie vis-à-vis de l'Europe. Et on va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Mais Joe Biden, par exemple, a critiqué clairement la position des Turcs qui se sont retirés de la Convention d'Istanbul sur les droits des femmes. Je ne sais pas, on verra si je me trompe, mais il est possible qu'il baisse d'un ton. – Et compte tenu des liens qui étaient ceux de Trump et Erdogan, y compris des liens financiers ou des liens commerciaux qui ont été révélés. – Et là, il y aura un allié. – Je pense qu'il a perdu un allié solide. On le met dans le film. Trump était assez fasciné par la personnalité d'Erdogan. – Comme tous les autocrates. – Comme tous les autocrates, dans l'un des livres de ses collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs de Donald Trump qui ont écrit la façon dont les choses se passaient à la Maison-Blanche, il racontait qu'il était l'un des chefs d'État qu'il appelait le plus souvent. Il avait une forme de fascination pour lui et il disait que c'est un joueur d'échec de classe mondiale. Voilà, je pense que les choses ont un peu changé avec l'arrivée de Joe Biden. – Les relations n'ont jamais vraiment été simples entre l'Europe et la Turquie. On peut même parler d'un débat assez vif depuis qu'on a posé la question de savoir si la Turquie devait entrer ou s'approcher de la communauté européenne. Avec la présidence d'Erdogan, cela semble quasi impossible. Dans votre document, Caroline, Nicolas Sarkozy, qui a dit maintes fois son opposition ferme à l'entrée de la Turquie dans la communauté européenne, n'est pas mécontent de voir pour le moins ses analyses et convictions confortées. – La Turquie n'est pas européenne. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. – C'est une approche géographique ? – La géographie, ça compte. Parce que si vous voulez expliquer aux enfants des écoles en Europe que la frontière de l'Europe, c'est la Syrie, bon courage. L'histoire de la Turquie n'est pas européenne. La géographie de la Turquie n'est pas européenne. La culture des Turcs n'est pas européenne. Ce n'est pas que je veuille leur fermer la porte. Je pense qu'il est indispensable de prévoir des canaux de discussion entre la Turquie, la France, entre la Turquie et l'Europe. – On le voit vraiment satisfait de voir que sa conviction si souvent répétée est aujourd'hui confortée. – Avec des arguments ? – Ah oui. – Et avec une vision qui est un petit peu différente de celle qu'on a, j'allais dire, ces derniers temps de récepter à Erdogan. C'est-à-dire que lui dit, en gros, le sujet, ce n'est pas Erdogan. Déjà, le sujet, il est géographique. Ce n'est pas parce qu'il y avait Erdogan qu'on n'a pas voulu qu'il rentre en Turquie. Et puis surtout, il dit, il n'y a pas de projet islamiste caché de réceptaire à Erdogan. C'est un peu ce qu'il laisse entendre. Il dit, je crois plus à la force politique, à l'habileté politique, au stratège Erdogan qu'au pieu, au niveau religieux Erdogan. Et ça, c'est une ligne qu'il défend pendant cette interview. – Ce n'est pas ce que disent un certain nombre de spécialistes de l'islam et de la Turquie qui, eux, voient un projet islamiste très clair. Gilles Keppel nous l'a dit il n'y a pas longtemps. Je me demande aussi si ce n'est pas la ligne d'un de vos intervenants, c'est-à-dire Jean-François Colosimo. – Qui, clairement, estime qu'il y a un agenda islamiste caché. En tout cas, Nicolas Sarkozy se positionne un peu à côté de ce diagnostic et plutôt partagé. – Mais c'est effectivement une ligne directrice très intéressante et inquiétante de voir comment il s'impose comme l'un des leaders, sinon le leader… – C'est ce qu'il veut faire. – …des islamistes, pas du monde musulman seulement, mais d'une forme d'islamisme. – Oui. – Comment le qualifier ? Une forme des islamistes. – Oui, oui, mais effectivement, c'est vrai que ça fait partie de son projet. Et pour cela, il convoque ce qu'on montre aussi dans le film. C'est intéressant, je crois qu'il y a des retours historiques. Et puis, on insiste beaucoup sur la propagande qui est utilisée par Recep Tayyip Erdogan. Alors, nous aussi, parfois, on convoque nos grands hommes. On va fêter les 200 ans de la mort de Napoléon. On a besoin, dans un instant, de convoquer des grands hommes pour se souvenir qu'on a été un pays, un empire, une puissance. – Atatürk. – Et Atatürk. – Mais il convoque aussi, voilà, dans une espèce de mythologie de l'Empire ottoman. C'est très présent dans toute la communication de Recep Tayyip Erdogan. Il donne une forme de fierté à ces Turcs noirs, comme on les appelle, qui adhèrent et qui sont très fidèles aux valeurs défendues par Recep Tayyip Erdogan. – Erdogan, le sultan qui défie l'Europe, s'est réalisé par Marie-Laurent. Et c'est diffusé ce soir à 20h55, 50. 20h50, suivi d'un plateau spécial à 22h20. Et vous, Caroline, un mot, vous avez une seconde, Gilbert. – Une seconde. Si on veut conserver nos valeurs, celles qu'on aime en France et en Europe, il faudra nous battre. Ça ne va pas tomber comme ça. C'est la Chine, c'est Biden, c'est Erdogan. Il va falloir aller au front et se battre pour conserver ce qu'on aime. – Et l'interview de Nicolas Sarkozy, date de quand, l'enregistrement de l'interview ? – C'était quelques jours après sa condamnation. Donc c'est vrai qu'on pensait qu'il allait annuler et il est venu et il était certain sujet qui lui tient à cœur et sur lequel il a eu des convictions, comme vous le rappeliez, dès le début et qu'il a voulu défendre. – Quel que soit l'agenda. – Quel que soit l'agenda, exactement. – Merci beaucoup Caroline. – Merci à vous. – Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Tringuyenne.